Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Power Query. Aujourd'hui, nous allons voir dans Excel, avec Power Query, comment je peux connecter deux fichiers Excel. L'un avec des données qui viennent peut-être d'une importation, d'une base de données. Et dans le deuxième, je vais lier ces données, je vais les retravailler grâce à Power Query. Et je vais pouvoir les importer dans ce tableau Excel, qui sera bien sûr cette fois-ci, qui correspondra à mon besoin, avec une connexion. Et on verra aussi que je peux connecter avec un site Internet. Avant de commencer, je vais vous présenter ma version d'Excel, qui est une version 365. Là, j'étais dans l'ondelet accueil, je vais me rendre dans l'ondelet fichier. Je clique sur fichier, je vais chercher ici, compte, en bas. Je clique sur compte, et je vois que j'ai bien une version Microsoft 365, application for business, et c'est une version 22.09. Et du coup, il ne me reste plus qu'à revenir dans l'accueil. Avant de commencer aussi, je vais vous présenter le fichier, justement, qu'on va importer, et voir un peu comment il se présente. Voilà, donc ça, c'est le fichier, avec, vous voyez, quand. Et vous voyez qu'ici, les dates sont en version, donc, je dirais aussi, anglaise, anglo-saxonne, avec 2022.05.13. Puis après, j'ai différentes colonnes. Je vois aussi, ici, que j'ai un petit problème. Vous voyez que d'un côté, j'ai 899, par exemple, et j'ai ici 299.99. Donc, comme je dirais, là, c'est clairement un problème de séparateur. Aux États-Unis, dans les pays anglo-saxon, on utilise le point pour séparer la valeur entière et décimale. Nous, en France, on utilise la virgule. Donc, là aussi, il va falloir que je retravaille un peu mes données, justement, afin de pouvoir faire correspondre tout ça. Donc, c'est ce que nous allons faire en liant les deux fichiers et en le travail. Donc, déjà, dans un premier temps, on va importer ces données avec une connexion. Donc, pour cela, nous allons nous rendre dans l'onglet données, ici. Et vous voyez que dans l'onglet données, j'ai toute une partie, ici, récupérer, transformer des données. Alors, je peux récupérer quoi ? Eh bien, si je regarde obtenir des données, je peux récupérer à partir de fichiers. Donc, je vois, bien sûr, le Excel, le texte CSV. Mais vous voyez qu'il est capable de faire aussi à partir d'un PDF. Ça peut être aussi à partir de bases de données. Donc, bases de données, j'ai SQL, Access, etc. J'ai aussi à partir d'Azure, à partir de plateformes Power, Power BI, à partir de Dataverse, ou à partir d'autres sources, comme vous pouvez voir, à partir du web, ou d'autres bases, comme ODBC, etc. Donc, nous, c'est à partir d'un fichier, à partir d'un classeur Excel. Donc, je vais cliquer dessus. Je vois ici mon fichier Excel. Je le sélectionne et je clique sur Importer. Donc là, il est en train d'importer. Voilà. Et là, j'ai le navigateur d'importation. Et ici, il me met, bon, c'est relevé des ventes France. C'est bien mon classeur. Et vous voyez qu'ici, j'ai Vente. Si j'avais plusieurs feuilles, eh bien, je pourrais avoir toutes les feuilles. Et je pourrais sélectionner les feuilles que je souhaite importer. Donc là, comme il y a un document avec une seule feuille. Et je vois ici ce que je vais importer. Je pourrais très bien cliquer sur Charger, ce qui va me permettre de charger, bien sûr, les données. Ou je peux tout simplement cliquer sur Transformer les données, car je vais déjà les transformer. Et comme on peut remarquer, c'est que déjà dans le camp, la date, il a réussi à trouver que la date, il a mis au format français. Vous voyez, il a mis 13.05.2022. Or, comme tout à l'heure, c'était 2022.05.13. Par contre, ici, il n'a pas réussi à mettre au bon format le prix unitaire. Donc, je vais transformer les données. Du coup, il va m'ouvrir une fenêtre, vous voyez, ici, de traitement et de transformation. Voilà. Je vais fermer la partie un peu requête. Donc, ici, je vois une fenêtre avec mes données. Et vous voyez qu'ici, il a mis quand avec les bonnes dates. Alors, ici, j'ai une petite icône. Il suffit simplement de cliquer dessus. Et vous voyez, quand on ne connaît pas à quoi correspond l'icône, on voit que ce format, c'était tout simplement format date. Donc, ce qui est bien ce qu'il me faut. Et si j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, vous voyez que c'est des nombres entiers. Donc, ABC, pourquoi ? Si je clique, on voit que c'est marqué ici du texte. Code vendeur, 1, 2, 3, ce qui est aussi intelligent. ABC pour qui est le vendeur. Département, 1, 2, 3. Alors, je pourrais laisser éventuellement sur 1, 2, 3. Mais si jamais je travaille avec la Corse, Donc, en France, la Corse, on a comme particularité que le numéro du département, c'est 2A ou 2B. Donc, du coup, ce n'est pas un nombre entier. Et si jamais ça arrive, eh bien, j'aurai une erreur. Donc, pour éviter tout problème, je peux cliquer sur 1, 2, 3 et dire que c'est du texte. Voilà. La colonne sélectionnée a déjà une conversion de type. Voulez-vous la remplacer ? Je fais remplacer actuel. Voilà. Il m'a mis ABC. Les villes ABC, ce qui correspond bien. On voit ici aussi la quantité 1, 2, 3, ce qui paraît logique. Et j'arrive au prix unitaire. Et là, vous voyez, c'est marqué ABC 1, 2, 3. Donc, pour lui, il y a des nombres entiers du texte. Alors, comme j'ai dit ici, le problème, je pourrais très bien remplacer le point par une virgule. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire tout simplement dans cette colonne, les données ne sont pas au format France, mais sont au format anglais Etats-Unis. Donc, pour cela, je vais cliquer sur 1, 2, 3. Donc, je vois ici le 1, 2, nombre décimal, la devise et nombre entier, pourcentage, date et heure, date, heure, date, heure, fuseau horaire, la durée du texte, vrai, faux, binaire, utilisation des paramètres régionaux. Donc, je clique dessus. J'ai une fenêtre qui va apparaître. Voilà. Vous voyez qu'ici, c'est marqué type de données, texte, paramètres français. Donc, je vais dire que ce n'est pas du texte, mais que c'est tout simplement nombre décimal. Voilà. Et vous voyez des exemples de valeurs de données. Et je vais dire, ce n'est pas des paramètres français. Donc, je clique. Et maintenant, je vais chercher les paramètres anglais. Etats-Unis. Voilà. Les paramètres anglais. Et je n'ai plus qu'à chercher maintenant Etats-Unis. Voilà. Anglais Etats-Unis. Je clique dessus. Donc, vous voyez qu'il me dit comment apparaissent ici les valeurs. Je fais OK. Et vous voyez qu'il a retranscrit maintenant les paramètres tranquillement en version française. Donc, il a bien compris que c'était au départ anglais et il l'a mis en version française. Donc, pas de souci. Tout est bon. Donc, ceci est fait maintenant. Donc, je n'ai plus qu'à fermer et charger. Et donc, les données vont apparaître dans une feuille. Voilà. Et vous voyez qu'ici, j'ai mes ventes. Et il me dit requête et connexion. Vous voyez ici la requête. Une requête. 2499 lignes chargées. Et je vois ici, pour l'instant, aucune connexion. Et maintenant, nous allons chercher dans une feuille les données qui pourraient m'intéresser. Puisqu'ici, vous voyez, j'ai les départements. J'ai les villes. Moi, j'ai peut-être envie d'avoir les régions. Je pourrais très bien créer, bien sûr, un fichier Excel avec les numéros de départements et mettre à quelle région ça correspond. Mais je vais peut-être aller directement sur Internet chercher s'il existe ce genre de données. Donc, pour cela, je vais ouvrir mon navigateur et je vais chercher liste départements français. Voilà. Liste départements français. Je clique. Et je regarde un peu ce que j'ai. Et vous voyez que, par exemple, j'ai Wikipédia. Donc, il y a d'autres sites. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais prendre Wikipédia. Voilà. Liste des départements français. Je clique dessus. Rapidement, vous voyez que, ici, je peux voir, par exemple, définition du département français. En métropole, il y en a 96. Collectivité, 91. Etc. Je vois qu'il y a différents tableaux. Et à un certain moment, j'ai la liste, ici, vous voyez, avec les départements. Vous voyez les subdivisions, les caractéristiques, etc. Par contre, vous voyez que le tableau est assez complexe parce que j'ai, je dirais, si on pense Excel, j'ai ici des cellules fusionnées. Au niveau, ici, ils ont fusionné plusieurs colonnes. En dessous, j'ai différentes colonnes. J'ai beaucoup de choses. C'est sur plusieurs lignes. Donc, il va falloir retravailler un peu ce tableau. Mais dans un premier temps, on va faire la connexion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement copier, ici, clic droit, copier l'adresse du site. Voilà. Je ferme. Et du coup, je vais aller toujours dans... Je vais mettre dans la feuille Données. Donc, je vais dans Données. Et dans Données, cette fois-ci, vous voyez, je vais aller chercher, donc comme on a vu, à partir d'autres sources. Vous voyez, je l'ai directement là-haut, à partir d'Excel, mais je vais aller dans E2Web. Donc, je vais prendre à partir du web. Il va m'ouvrir une petite feuille. Et vous voyez que je n'ai plus qu'à, ici, dans le pop-up, coller l'adresse. Alors, je pourrais... Là, je suis en version à partir du web de base. Je pourrais mettre avancé. Alors, à quoi ça apporte avancé ? Vous voyez que je pourrais très bien, par exemple, ici, donc, mettre un délai de commande en minutes, paramètres, ajouter une entête, ajouter une partie. Voilà. Donc, je pourrais en ajouter d'autres. Ici, entrer des paramètres, accepte, encoding, cache, préfère, range. Voilà. Nous, on va rester sur la version base. C'est juste un site classique. Et je fais OK. Voilà. dans un deuxième temps, ici, il me demande comment je vais me connecter à cette base sur le web. Car, effectivement, je pourrais très bien avoir tout simplement, ici, des identifications avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Genre, peut-être, comme une base SharePoint. Aller sur un site SharePoint où je devrais me connecter. je pourrais avoir, ici, vous voyez, deux bases. Je pourrais avoir une API avec une clé, avec un compte professionnel. Nous, on va rester anonyme vu que c'est Wikipédia. Et ici, je n'ai pas besoin de me connecter. Je fais se connecter. On va patienter quelques instants. Et il va aller chercher les données, les analyser. Et vous voyez que par rapport à tout à l'heure à Excel où, quand j'ai importé les données, il y avait juste une feuille. Ici, il me dit, il a trouvé la définition du département. Rappelez-vous, il y avait ce tableau tout à l'heure. Donc, il me propose le premier tableau. Il va me proposer, ici, il a trouvé dans documents, un autre tableau. La liste des départements. Ce qui me correspond mieux. Et je pourrais aller voir la table 2 et table 3. Vous voyez qu'il a trouvé plusieurs éventuellement tableaux. Donc, je vais cliquer, moi, sur la liste des départements. Affichage table. Et je pourrais voir l'affichage web. Voilà comment c'était sur le web. Vous voyez ? Donc, il est capable, comme ça, de me remontrer la page et de me dire, le tableau que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Vous voyez ? Il me le met en vert. Et donc, si je mets ici, table 2, je pourrais descendre et voir où il a éventuellement trouvé la table 2. Nous, c'est la liste des départements, donc je reste dessus et je vais tout simplement charger. Voilà. Et vous voyez un peu le résultat. Donc, il va peut-être falloir transformer ça parce que vous voyez que du coup, il m'a répété ici les lignes. J'ai des lignes qui ont été répétées alors que moi, ce que je veux, c'est cette ligne-là, code. j'ai aussi, comme vous pouvez voir, des colonnes qui peut-être ne vont pas m'intéresser car ici, j'ai le chef-lieu, j'ai la date de création. Donc, tout cela, il va falloir transformer les données pour pouvoir justement adapter à mon besoin. Donc, pour cela, je peux très bien lancer en cliquant sur modifier. Alors, je refais, j'étais un peu vite, c'est vrai, désolé, je refais. Donc, j'étais ici dans création de tableau. je vais aller chercher requête tout au fond. Voilà. Et dans requête, vous voyez qu'ici, il y a directement modifier où je peux faire un clic droit ici sur liste des départements et je peux faire modifier. Et quand je vais faire modifier, j'ai à nouveau l'éditeur de Power Query qui apparaît. Voilà. Et vous voyez qu'ici, j'ai tout ce qui sera fait sera enregistré. Ce qui peut être fort intéressant quand je dois justement réimporter certaines données, automatiquement, il enregistre et il sera capable de refaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Power Query. de Power Query.